Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai fait ces derniers temps. J'ai vraiment beaucoup trop craqué par rapport aux achats, justement. Et donc, j'ai acheté plein de coffrets, j'ai acheté des cartes à l'unité. J'ai franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop craqué. Et donc, je vais vous montrer déjà tout ça. Tout d'abord, je vais vous montrer un objet qu'on m'a offert et que je suis super contente. Je remercie encore la personne qui me l'a offert et c'est une superbe TV de l'évolution à Paldéa. Donc, franchement, encore un tout gros, gros, gros merci à toi. Je ferai une petite ouverture de ça en vidéo, comme tu me l'avais demandé, tu voulais. Donc, je t'en ferai une. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, un coffret Enfinobi VUnion et un coffret Zassion VUnion. Ils étaient en vente chez Jello Store à 45 euros, je crois. Donc, c'est quand même pas pour rien non plus. En tout cas, comme on peut le voir ici, on voit qu'il y a deux évolutions célestes, un règne de glace. Moi, j'attends surtout les règnes de glace pour avoir la Zéro Ravé, même si je n'y crois pas trop, comme d'habitude. Et je vois qu'il y a aussi un Allianz Affaib et je vois que c'est exactement la même chose dans le Zassion VUnion. Donc, deux évolutions, un règne de glace, un Allianz Affaib. Donc, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. De base, c'est des coffrets que je n'ai absolument jamais eus. C'est pour ça que je les ai achetés, d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté un petit coffret Célébration. Encore une fois, tous les coffrets que j'ai, c'est des coffrets que je n'ai jamais ouverts, à part, bien sûr, l'ETB, l'Evolution Appaldaire. Mais ça, c'est un super cadeau qu'on m'a fait. Donc, encore merci. Et donc, ici, coffret Collection de Célébration, donc Lance Orien, celui-ci. Je vois, encore une fois, il y a un règne de glace. Comme d'habitude, j'attends toujours d'un règne de glace, là, c'est le Ravé Alternative. Ensuite, j'ai eu ça et ceci. Je crois, au total, pour les collections de Célébration, j'en ai eu pour, je ne sais plus exactement, je crois que j'en avais eu pour 130 euros. Donc, je trouve que, franchement, par rapport aux ventes maintenant, c'est franchement très raisonnable. Et donc, on voit, malheureusement, il y a du, comment ça s'appelle, du style de combat, il me semble qu'il y en a, je ne vois pas très bien. Mais il me semble qu'il y en a deux des boosters, j'en vois un là et un ici. Et après, le reste, bien sûr, les célébrations, tout simplement. Ensuite, je n'ai pas montré le Lance Orien, donc là, comme je dis, je l'ai montré. Mais voilà, il y a le règne de glace, comme je le voulais. Et ensuite, le Nymphalie Obscure. En fait, ce que j'attendais le plus dans ce coffret-là, c'était cette carte promo que je trouve tout simplement magnifique, de Nymphalie Obscure. Et ici, oui, oui, en effet, j'ai bien l'impression que c'est du style de combat qu'on voit. Donc, les deux boosters style de combat et les boosters célébrations. Donc, ça, ce sera pour l'ouverture. Je pense que je vais faire ça pour les 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas, quand vous verrez que je ferai la vidéo pour les 500 abonnés, je ferai cette petite ouverture et je vous parlerai du concours qui est à prévoir à ce moment-là. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est quelques cartes. Ça n'a rien à voir avec Pokémon, mais comme je suis une énorme fan de Final Fantasy, surtout de Final Fantasy VII avec le méchant que j'adore plus que tout, Sephiroth. Donc, je me suis amusée. J'ai acheté quelques petites cartes de Sephiroth, justement. Bon, j'avoue que je ne connais pas spécialement le TCG de Final Fantasy. Je n'ai absolument pas suivi, mais c'est les seules cartes que je voulais. J'en attends encore deux, d'ailleurs, qui ne sont pas encore arrivées. Donc, franchement, moi, je les trouve plutôt super belles. Comme je disais, moi, Sephiroth, c'est mon méchant à moi avec Kefka. Mais Kefka, ce n'est pas le même à Final Fantasy. Et donc, ici, Sephiroth, encore une fois. Et j'ai oublié une carte. Donc, on voit bien que c'est Final Fantasy VII. Celle-là, c'est une de mes préférées. Ma préférée, c'est bien sûr, elle n'est pas là. C'est celle que j'attends le plus. Ce qui va arriver, je ne sais pas quand, mais normalement bientôt. Et celle-ci aussi que je trouve magnifique. Franchement, j'en ai eu pour 5 euros pour ce petit lot. Donc, franchement, je trouvais que ce n'était pas trop cher avec les frais de port. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai fait un autre petit lot. En fait, mes achats, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait sur le card market. Mais j'essaye, en général, j'essaye un petit peu de négocier. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, tant pis, je l'achète quand même. Mais s'ils négocient, c'est encore mieux. Et comme ça, je peux faire des petites affaires. Donc, c'est toujours intéressant. Et donc, ensuite, ce petit lot aussi. Donc, Pyrobit V, si ça veut bien. En fait, c'est toutes des cartes qui me manquent. Bien sûr, je ne vais pas acheter des cartes que j'ai déjà. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, il y a la Pyrobit V de Point de Fusion. Déméteros, aussi des points de fusion en reverse que je n'avais pas. En fait, toutes celles-là, comme je disais, c'est des cartes que je n'avais pas. Donc, Sulfura, Lucario, qui sont de Star et Insolante. Ensuite, Charcos et Archelic de Isoui, qui sont de Astro Radieux. Et Charmina, des Tempêtes Argentées, je ne l'avais jamais eu en reverse. Donc, voilà. Ce petit lot, je crois que je l'avais eu aussi. Avec les frais de port aussi, 5 euros, un truc comme ça. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'était ça. Ensuite, ça, c'est le petit lot dont je suis le plus fière. Parce que j'ai fait une super bonne affaire. Enfin, selon moi, en tout cas. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Ça commence par une de mes cartes préférées. Moi, fil à l'année, comme je disais, c'est mon évolution préférée. D'ailleurs, j'avais eu l'alternative de l'évolution solette. Je l'avais pioché moi-même. J'étais trop contente. Ça m'avait fait trop plaisir. Et donc, ce lot, il m'avait coûté à peu près... J'étais à 130 euros quand même. Donc, c'est une belle somme. Mais par rapport aux cartes que j'ai, je trouve que ce n'est pas trop énorme. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, en tout cas, je trouve que je ne suis pas fait arnaquer. En tout cas, au complet. Et donc, c'est que des full art. Et donc, après, d'essayer à enlever, bien sûr, ce n'est pas le plus beau des Pokémon. Mais encore une fois, ce n'est que des cartes que je n'avais pas. Ensuite, la Pyrax V. La Mental IV. Donc, encore une super belle carte que j'attendais aussi. Que je n'ai jamais eue non plus. Ensuite, la Nef Alivé que je trouve aussi trop trop belle. Franchement, ces cartes, elles sont toutes magnifiques. D'ailleurs, son alternative, je suis aussi tombée dessus par moi-même. J'étais trop contente quand je l'avais eue. Ensuite, la superbe Rayquaza V. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve tout simplement magnifique, cette carte. C'est une de mes préférées. Après la Filali V, bien sûr. Parce que moi, Filali, ça restera toujours mes préférées. Mais la Rayquaza est trop belle. D'ailleurs, son alternative, je ne parle pas de la VMAX. Moi, la VMAX, je n'aime pas trop personnellement. Mais son alternative V, elle est juste trop belle. D'ailleurs, c'est une carte que j'ai achetée à l'unité il y a quelques temps déjà. Et pour finir, une carte toute jolie, toute sympathique, aromathérapeute que je trouve aussi, franchement, elle est très belle. Rien à dire. Et donc, comme je disais, pour ce petit lot, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cartes. J'en ai quand même eu pour 130 euros. Je ne sais plus exactement si c'était 120 ou 130, il faudra que je regarde. Mais il me semble que c'est 130 euros. Donc, moi, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je fais une petite mention à une personne chez qui je suis allée dans un salon qui s'appelle Geek Nation qui se passait à Mons. Et donc, bonjour à toi. Je voulais te remercier encore une fois pour ta gentillesse d'avoir parlé, que tu regardais ma chaîne. Ça me faisait super plaisir. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à son stand. Donc, il y a tout d'abord ce petit coffret de Miu-B. Je ne sais pas, franchement, moi, je ne l'ai jamais vu personnellement en Belgique. Donc, si certains d'entre vous, en tant que belges, vous avez déjà vu ces coffrets-là, dites-le moi. Mais moi, je ne les ai absolument jamais vu nulle part. Je ne sais absolument pas où vous les avez vu. Et donc, je vois que dedans, il y a deux boosters astro-radieux, un star étincelante et un point de fusion. Au point de fusion, je n'ai absolument besoin de rien. Mais sinon, pour le reste, c'est toujours intéressant. Il me manque quand même pas mal de cas. Et pour parler des petites... Donc, le coffret, je l'avais eu pour 30 euros. Et donc, au total, avec les cartes, j'en ai eu pour 120 euros. Donc, je trouve que ça va. C'est quand même pas trop mal non plus. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Il y a Gilles Valivé Max. Donc, encore une fois, ce n'est que des cartes que je n'avais pas. Donc, bien sûr, je ne vais pas chez les cartes que j'ai déjà. Ensuite, la petite Terra Vesta. Un volteur d'œil, celui de Zénith Suprême. Je n'ai jamais tombé dessus alors qu'elle n'est pas si rare que ça. La Rouble Marque, que je trouve super jolie. Donc, ça, c'est toujours Zénith Suprême. Ici, dans Tempête Argentée. Je n'ai oublié que j'avais pris celle-là. Donc, il y avait Gardevoir. Par une fois, je ne suis jamais tombé dessus. Pourtant, j'ai vu tellement de gens qui tombaient très facilement dessus, qui les ont en double, triple, quadruple. En tout cas, ils ont plusieurs fois. Moi, j'en mets. Et après, les petites pépites. Donc, celle-ci, 9 à l'Iv. Une TG de Star Etincellente. Franchement, je la trouve vraiment... Rien de plus beau que cette carte. Elle est trop belle. Enfin, si celle d'après, je la trouve encore plus jolie. Mais bon, ça, c'est mon ami. Et donc, la petite TG 9 à l'Iv max. Donc, également de Star Etincellente. Je ne comprends pas, j'ai une tempête à l'entrée. Que je trouve tout simplement trop belle. Enfin, c'est des cartes que je voulais absolument. Donc, encore une fois, je n'arrête pas de craquer ces temps-ci pour les achats. D'ailleurs, j'en ai fait encore quelques-uns, mais je ne les ai pas encore reçues. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, avec le coffret, ici, j'ai eu un total de 120 euros. Et encore une fois, merci à toi. Comme on s'était dit, on pourra se faire des échanges un peu plus tard. On aura l'occasion avec les 151 déjà. Rien que ça, on est tous les deux impatients. Et donc, ensuite, ça, c'était, ici, c'était un petit lot que j'ai acheté aussi sur carte marquée. J'ai réussi à faire une superbe affaire. Parce que, normalement, dans ce lot-là, il y a une carte qui vaut entre 40 et 50 euros. Donc, ce qui est quand même assez élevé. Et il me semble que j'ai eu ce lot pour, au total, 70 ou 80 euros. Je ne sais plus exactement. Je regarde après, je le mettrai sûrement de côté pour vous dire combien c'était exactement. Et donc, c'est toutes des cartes de VMAX Climax, sauf la dernière. Parce que de VMAX Climax, il m'en manquait énormément. Donc, ici, on a la carte de Bizarrois. Donc, l'A185, la toute première secrète de cette extension. Ensuite, c'est Piatros, bien sûr, elle est super jolie aussi, je trouve. C'est mon ami. Ensuite, Cher Miggy. On a Rocabeau. Le Astronel V, que j'ai eu plusieurs fois en français. C'est dans Tempête Argentée, mais je la trouve super belle. Je ne sais plus, oui, c'est Tempête Argentée. Et où c'est l'origine perdue, maintenant, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est Tempête Argentée. Ah, j'hésite. Non, c'est Tempête Argentée, je ne suis presque sûr. Et donc, ici, l'Astronel VMAX, celle-là, je ne l'ai jamais eu en français. Mais je la trouve vraiment trop belle. Pourtant, l'Astronel, le Pokémon, je ne l'aime pas du tout. Ensuite, la superbe Scorocendre V, que je trouve aussi très très belle. La trop belle. Silveroy, cavalier du foie, que je la trouve trop magnifique, franchement. Ensuite, l'Electeur de Galar. Moi, c'était mon oison légendaire préféré, entre Sulphira, Elector et Articodun. Mais c'est mon avis, bien sûr. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Parce que, comme je disais, il ressemble trop à Chocobo. Et comme je vous l'ai dit, je suis une grande fan de Final Fantasy. Donc, d'office, je suis une grande fan de Elector. Alors, ensuite, celle-ci, donc Shifours, je ne sais plus si c'est 1000 points. Oui, je crois que c'est 1000 points. Donc, elle est sympathique. Ensuite, ah oui, Eternatos V, que je trouve trop belle. La VMAX, je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs. Il me semble que je ne l'ai toujours pas. Et ensuite, ça, c'est celle qui, normalement, coûte entre 40 et 50 euros. Et je suis trop contente de l'avoir. Vous allez être étonnés parce que c'est une Pikachu. Mais, bien sûr, ce n'est pas pour Pikachu que je l'ai acheté. C'est vraiment pour le petit Bulbizarre qu'on voit ici, que je le trouve trop 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 mignon avec son petit nœud. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra. Mais je le trouve trop 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 mignon. Avec son tout petit nœud, comme ça. En tout cas, je pense que certains l'entre vous ont déjà compris. Moi, je suis une grande fan de Bulbizarre. Et voilà. Donc, c'est vraiment que pour la Bulbizarre que je l'ai acheté. Je la trouvais trop belle. Et je me suis dit, je vais craquer, je la prends. Et donc, ici, c'est deux derniers lots. Et oui, je l'avais acheté à la même personne. Et j'ai réussi à faire une petite affaire avec cette personne-là. Enfin, même une grosse affaire, je pense. Parce que c'est des cartes qui, maintenant, coûtent très cher. Surtout la dernière, elle vaut quand même énormément. Je ne sais pas pourquoi elle a autant augmenté les prix. Mais je me sens qu'elle a 300 ou 400 euros maintenant. Et il faut savoir que ce petit lot, j'ai réussi à la voir à 220 euros. Par rapport au prix unitaire des cartes, je trouve que j'ai fait une très, très bonne affaire. Donc, à vous de me dire si oui ou non. Moi, franchement, je suis sûre à 100% que j'ai fait une très belle affaire sur ça. Donc, on a celle-ci. De la super belle Mimiki de Maxx. Qui a un succès fou. Autant en français qu'en japonais. Mais surtout en japonais, bien sûr. Parce qu'il y a Margie qui est là. Donc, elle est vraiment trop belle, cette carte. Et la dernière, ça, je suis super contente de la passade. Pour moi, c'est la meilleure affaire à faire. C'est celle-ci. Donc, prémonition de Margie. Que j'ai eu. Celle-là, à prix unitaire, je l'ai eu à 150 euros. Donc, l'autre à 100 euros. Moi, je trouve franchement que j'ai fait une super belle affaire. À vous de me dire si oui ou non. Mais pour moi, en tout cas, c'est une très, très, très belle affaire que j'ai faite. En fait, la personne la vendait un peu moins cher. Je ne sais pas si on le voit ici. Parce qu'il y a pas mal de... Comment ça s'appelle ? De printlines sur la carte. Ce qui était bien sûr un gros défaut de Vmax Climax. Comme certains d'entre vous le savent. Et sur la carte, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Il y a quand même pas mal de printlines. Franchement, je n'arrive pas à voir si je le vois sur la caméra. Donc, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il avait déjà bien diminué son prix. J'ai un petit peu négocié. Et il a accepté. Et je l'ai eu à 150 euros à elle toute seule. Donc, j'étais vraiment super contente pour ces deux cartes. En plus, elles sont vraiment juste magnifiques. En tout cas, par rapport à tout ce que je vous ai montré, par rapport aux coffrets et tout ça, je ferai des petites ouvertures. Comme j'avais dit, pour les coffrets célébrations, je ferai l'ouverture des trois coffrets en ouverture spéciale pour les 500 abonnés. Et je vous parlerai également de comment va se passer le concours, de ce qu'il faut faire pour recevoir les petits loups. Je vous ai montré dans la vidéo avec les coffrets règne de glace. Je vous les mets ici ou là. Je ne sais pas où ça va apparaître. Mais en tout cas, je vous les mets en lien. Et donc, voilà. Je suis trop contente de mes achats. Même si j'ai beaucoup, beaucoup trop exagéré dans la quantité et le prix et tout. En tout cas, j'ai vachement exagéré. Mais je suis quand même très contente de mes achats. Je pense que vous aussi, vous connaissez ce petit problème d'être fort dépensé avec Pokémon. Malheureusement, je crois que c'est le cas de tout le monde ici. On aime trop nos cartes. On aime trop la collection. Donc, on exagère. Et ça, c'est clair et net. On exagère beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et donc, voilà. C'est déjà fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like et un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut !